Je vais présenter donc maintenant l'intervenante suivante, qui est donc Yannis Hernandez-Uloa, qui a obtenu un master en sciences de la communication, qui est professeure du département de langue étrangère et membre du groupe de spécialistes en langue française à Cuba, le Gelfra. Sa recherche en didactique est centrée sur l'intégration du numérique dans les cours de langue et sur la méthodologie de la classe inversée. Actuellement, elle est inscrite en première année de thèse à l'unité de recherche LIDIL de l'Université Rennes II, et donc le titre de sa communication est le suivant « Redécouvrir la classe inversée par le biais de l'approche MAUDIP ». MAUDIP veut donc dire « Modèles didactiques d'inversion pédagogique en espagnol ». Yannis, si vous êtes là. J'ai présenté quelqu'un qui n'est peut-être… Ah, si. Bonjour. Alors, je suis… Donc, je… Excusez-moi de vous poser la question. C'est moi qui règle le temps, comme d'habitude. Est-ce que vous préférez que je vous signale par tchat qu'il vous reste cinq minutes ou est-ce que vous préférez que je vous le signale à l'oral ? Alors, quand vous préférez, pour moi, c'est bien. D'accord. Alors, je… Alors, je vais vous le signaler par tchat, comme ça, ça m'évitera de vous couper la parole, si j'ai bien compris ce que vous m'avez dit. D'accord, merci. Merci à vous. Je vous en prie. Vous avez la parole. Juste, Yannis, est-ce que tu veux que ce soit moi qui passe le diapo ? Oui, je suis en train de commencer, mais il est impossible pour moi de partager l'écran. Oui, donc je vais le faire pour toi. Pardon. Attendez. Pardon, une minute. Je reviens là. Merci. Bonjour, chers collègues. Dans cette opportunité de change académique, je vais vous présenter mon projet de recherche pour la mise en œuvre d'une découverte de la classe inversée par le biais de MoDIP, que c'est un modèle d'inversion pédagogique en cours d'espagnol langue étrangère dans l'enseignement supérieur. MoDIP, c'est le résultat d'une modélisation didactique dans le contexte du COVID. Ce contexte est venu nous confirmer que l'inversion pédagogique est une perspective didactique pertinent et nécessaire dans le conditionnement sanitaire actuel. L'approche MoDIP se correspond avec une perspective méthodologique qui a un objectif général à partir de la nécessité de proposer un modèle et une méthodologie didactique pour développer la participation orale chez les étudiants d'espagnol langue étrangère. Pour cet objectif, nous avons le défi de proposer trois tâches scientifiques didactiques. Premièrement, à partir de la systématisation de théories et des principes didactiques de la pédagogie inversée. Après, nous sommes dans le défi scientifique de la création de ce modèle et de la méthodologie didactique pour pouvoir appliquer la modélisation de l'inversion pédagogique à partir de la pluralisation de cette perspective didactique. Et finalement, nous sommes en présence de la nécessité didactique de faire la validation de ce modèle MoDIP et de sa méthodologie d'application pour réussir l'inversion pédagogique en cours d'espagnol langue étrangère. Suivons. Pour cette raison, nous sommes en présence d'une multidisciplinarité à partir de la modélisation de l'inversion pédagogique en utilisant le modèle MoDIP. Une multidisciplinarité qui voit différentes sciences et disciplines. Premièrement, de la pédagogie à partir des principes pédagogiques et des lois du processus d'enseignement et d'apprentissage, de la civilisation actuelle des processus d'apprentissage dans le contexte du COVID-19. Cette recherche voit aussi des principes de la psychologie en tant que science, de la personnalité, de l'analyse individuelle, d'avoir compte de l'impact de l'émotion et de la motivation pour les processus d'enseignement et d'apprentissage, notamment dans les langues vivantes et surtout sur l'espagnol langue étrangère qui est notre au-dessus de toutes. Nous serons compte aussi de la didactique de langue à partir des principes de l'intégration du numérique, de l'apprentissage actif et collaboratif et aussi de la perspective versionnelle et de l'approche du programme pour pouvoir analyser l'impact de l'intégration du numérique en cours d'espagnol et de la langue étrangère. Cette perspective vise aussi des principes de la communication sociale à partir de l'interprétation et de l'analyse de ce fait et de l'impact de la rétroaction, de l'interaction du travail du père, en même temps que des compétences langagères, des éléments suprasegmentaux dans le processus d'enseignement et d'apprentissage. Mais la perspective multidisciplinaire de MoDIP se correspond ainsi avec la sociologie de l'éducation, le travail en équipe, les caractéristiques de groupe pour pouvoir comprendre chaque contexte didactique. Et finalement, cette modélisation raconte des principes de l'informatique, des avantages de la technologie, des dispositifs, des matériaux à partir du développement de compétences numériques. Dans le processus d'enseignement d'apprentissage d'espagnol et de langue étrangère dans le contexte de l'enseignement supérieur. C'est ça ? Non. C'est ça ? Oui. Cette perspective théorique du modèle MoDIP a un changement d'interprétation et d'investissement pédagogique à partir de pouvoir comprendre la contextualisation, décontextualisation et recontextualisation proposée par M. Levant dans laquelle cette recherche conçoit et définit l'investissement pédagogique et la classe enverser à partir d'une philosophie didactique où les étudiants vont développer un apprentissage auto-gestionné et à partir aussi de la pluralisation de cette perspective et des approches. en correspondant à cette perspective, nous sommes en présence dans le processus d'enseignement d'apprentissage suivant. Ces avantages sont les résultats d'un apprentissage personnalisé, d'une convention personnelle du temps d'apprentissage de la part des étudiants et aussi pour mieux comprendre la réalité didactique à partir du contexte pédagogique relié avec la crise sanitaire actuelle. Mais cette perspective se correspond avec un principe d'apprentissage collaboratif, de travail d'interaction et de développement de la compétence orale et aussi pour le développement des compétences technologiques et culturelles, langageurs et de communication pour le processus d'enseignement d'apprentissage d'espagnol et de langue étrangère. Pour cet objectif suivant, le modèle modip vise le développement de la participation active dans le processus d'enseignement d'apprentissage à partir des questionnements didactiques. Premièrement, le questionnement sera pourquoi appliquer l'inversion pédagogique et la pluralisation de la classe inversée, quelles sont les causes, quelles sont les principes didactiques qui se correspondent avec cette philosophie didactique. Après, on va nous questionner comment l'appliquer, ça veut dire quelles sont les stratégies didactiques nécessaires pour réussir l'inversion pédagogique. En même temps, on va nous questionner quelles seront les compétences, les matériaux nécessaires pour pouvoir appliquer cette perspective d'intégration numérique. Et finalement, on va réfléchir sur les résultats qu'on va obtenir dans le processus d'enseignement d'apprentissage de langue étrangère. Des résultats surtout à partir du développement de la compétence de participation active pendant le processus d'enseignement d'apprentissage d'espagnol et de langue étrangère. suivant. Ces questionnements scientifiques sont les résultats d'une caractérisation d'un objet d'études complexe et multidisciplinaire, tel quel est le processus d'enseignement d'apprentissage d'espagnol et de langue étrangère, lesquels se correspondent avec une nécessité actuelle de pouvoir adapter la technologie à la pédagogie et à la didactique dans le contexte de la COVID-19, dans lesquels il est pertinent et nécessaire d'obtenir la participation active des étudiants, qui sont en présence aux décrets théoriques, numériques et langagières pour pouvoir développer ces processus dans le conditionnement actuel, à partir d'une massification d'accès internés, et aussi de la nécessité de diversifier les stratégies didactiques en fonction de l'intégration du numérique, pour pouvoir faire face aux changements irréversibles dans les processus pédagogiques que nous vivons actuellement, et en même temps pour pouvoir développer l'efficacité de ce processus d'enseignement d'apprentissage dans l'enseignement supérieur, et pour finalement pouvoir vivre de manière innovatrice cette révolution didactique et technologique dans le contexte actuel. Cela nous conduit par l'analyse des catégories de la recherche suivante. Cette recherche se correspond avec une typologie de la recherche de manière qualitative. Cela veut dire qu'on est en présence des analyses, des interprétations exotives, des savoirs, des rôles, des compétences et d'une articulation multidisciplinaire à partir de l'articulation de différentes sciences et disciplines de la sociologie, de la pédagogie, de la didactique de langue et d'autres perspectives théoriques. Cela nous conduit par l'analyse des catégories analytiques suivantes. D'une part, nous sommes dans la présence de l'analyse de la pédagogie en PC à partir de la compréhension et l'interprétation de l'emploi des dispositifs, des matériaux, de l'emploi didactique, de l'inversion pédagogique et de l'intégration du numérique, des manières de développer les compétences numériques et aussi des principes didactiques pour pouvoir développer l'inversion pédagogique à partir de réfléchir sur l'efficacité de cette approche, de cette philosophie didactique et en même temps pour favoriser la responsabilisation, motivation et engagement chez les étudiants. Pour finalement obtenir des analyses sur les rôles des professeurs et des étudiants et concevoir la dynamique du processus d'enseignement et apprentissage. D'autre part, nous sommes dans l'analyse de la participation orale, la deuxième catégorie, qui est le résultat analytique de l'interaction, de la communication de manière réciproque, d'un travail collaboratif et de développement de compétences orales, et aussi de concevoir l'apprentissage comme un processus actif et collaboratif. suivant. Cette perspective méthodologique va nous permettre de réaliser une triangulation multiple que les résultats scientifiques de Hernan de Saint-Pierre et d'autres auteurs, à partir de l'articulation, la multidisciplinarité et l'intégration et articulation de différentes sciences et disciplines pour mieux comprendre le processus d'enseignement et apprentissage dans toute sa réalisation didactique. Après, cette triangulation va être fondée sur l'articulation méthodologique des syndicateurs, des techniques du point de vue qualitatif, mais aussi à partir des analyses quantificables de ces procédures scientifiques. et finalement, on va réaliser les analyses plus exactes des variables des syndicateurs spécifiques de cette recherche. Dans le moment actuel, cette recherche se conçoit à partir d'un axe théorique qui se correspond avec la modélisation comme une procédure et une méthode du niveau théorique pour comprendre, expliquer et articuler l'ambition pédagogique dans les processus d'enseignement et apprentissage d'espagnol-langue étrangère. Et d'autre part, nous proposons une méthodologie d'application du modèle modip dans différents moments didactiques et dans différentes phases qui sont en relation directe avec le contexte du COVID-19 à partir de l'application des dispositifs, des matériaux numériques pour nous confirmer que le processus d'enseignement et d'apprentissage est possible depuis des conditions sanitaires précaires. suivant Les modèles modip, on a conçu ce modèle à partir de la configuration des trois moments fondamentaux du processus d'enseignement et apprentissage. C'est un modèle un peu différent, c'est un modèle un peu différent de la division entre hors la classe et pendant la classe parce qu'il conçoit deux moments hors la classe. Un premier moment, c'est un processus d'enseignement et apprentissage de manière autogestionnée. Cette recherche préfère la catégorie autogestionnée plutôt qu'en autonomie parce que cela permet de comprendre les processus d'enseignement et apprentissage plus actifs chez les étudiants qui vont être les protagonistes et les acteurs principaux de son propre processus d'enseignement et apprentissage. Après, on va concevoir un processus de socialisation à partir de l'utilisation de différents réseaux sociaux, des matériaux, des dispositifs, des plateformes en ligne, des environnements numériques de travail dans lesquels il est possible de faire des interactions, des collaborations, des réflexions, des échanges et coopérations comme des processus fondamentaux pour un apprentissage actif et collaboratif. Et finalement, il y a un moment pendant la classe pour le travail en équipe, la communication et le développement des compétences orales et en même temps pour la collaboration et coévaluation. C'est pour tout cela que le modèle MoDIP a dans son corpus didactique la participation active et la pensée réflexive pour concevoir un apprentissage autogestionné et participatif. Pour l'application de la méthodologie didactique de ce modèle, on a conçu une planification dans ce contexte d'application du modèle à partir de l'organisation du travail, une organisation qui sera caractérisée pour l'analyse et la préparation et la confection de différents dispositifs, matériaux, chez le professeur et en même temps chez les étudiants. Un deuxième moment pour l'application de MoDIP qui va se concevoir à partir du mois de septembre 2021, qui va nous permettre de réfléchir sur les avantages de cette méthodologie. Et finalement, un moment pour l'évaluation et validation de ces résultats scientifiques et didactiques pour pouvoir redécouvrir et récontextualiser la classe ambassée dans les cours d'espagnol langue étrangère. suivante, c'est un exemple de l'application de ce modèle à partir de l'emploi des dispositifs numériques, à partir des processus de socialisation en utilisant les réseaux sociaux et finalement pour concevoir les moments de la classe pour la communication et la participation, qui sera une méthodologie centrée essentiellement sur l'étudiant et sur les sphères cognitives, affectives et comportementales. Cette rénovation didactique suivante pourra nous permettre de réfléchir suivante. Une modélisation à partir des compétences et de l'intégration du numérique qui pourra faciliter l'interaction et les capacités, mais surtout la réflexion, l'action et l'autonomie et autogestion chez les professeurs pour donner aux étudiants un rôle plus actif. suivante. Yannis, excusez-moi, il vous reste 4 minutes. Oui, oui. Merci. Cette rénovation didactique a des principes à partir d'un caractère flexible de ce modèle et en même temps systémique, à partir de la réflexion, action, participation chez les étudiants et en même temps d'une approche collaborative et de la gestion de l'apprentissage. Actuellement, suivante. Nous travaillons dans un diagnostic du contexte didactique et de l'ANSAC pour lequel on a choisi un échantillon suivant. On a choisi un échantillon de 200 étudiants du contexte de l'ANSAC. On inclut le cours de licence, de master et de traduction pour commencer à appliquer les indicateurs et les catégories analytiques du modèle MOLIP. On va aussi appliquer d'autres techniques suivantes, telles que la validation des experts, le centre vieux et l'observation pédagogique en même temps que les analyses de programmes, de documents, de publications en ligne et de l'inclusion de tous les dispositifs nécessaires pour réussir l'ambition pédagogique. Finalement, suivante. Finalement, je vous donne un grand merci pour votre attention. Je vous invite à redécouvrir les avantages didactiques de l'inversion pédagogique à partir de la réflexion sur notre présence, sur notre fonction didactique et finalement pour les avantages futurs de cette philosophie didactique et pédagogique dans nos cours de langue. Merci beaucoup Yannis. Nous avons donc 10 minutes de questions avant la conclusion de la journée d'étude par Aola et Christine. Donc pour l'instant, il y a des applaudissements. Est-ce qu'il y a des questions soit dans le chat, soit avec la petite main électronique ? Moi, je veux bien poser une question, Marie. Vas-y Elisabeth, je t'en prie. Yannis, vous avez parlé de faire des tests devant 200 étudiants de niveau C1. Enfin, c'est ça que j'ai compris en tout cas sur la diapo. Donc, dans votre établissement, il y a potentiellement 200 étudiants en espagnol-langue étrangère de ce niveau C1. C'est ça que je comprends ou bien vous allez les chercher ailleurs que dans votre établissement ? Non. J'ai parlé de l'inclusion de 200 étudiants dans le contexte de l'ANSAT. On a publié les enquêtes sur les plateformes de cours de licence, de master et de traduction dans les plateformes de cours de l'ANSAT dans ces moments d'application de ce modèle. Mais après, on va l'appliquer dans d'autres contextes pour pouvoir réussir la validation didactique de ce modèle. D'accord. Et le niveau de langue des apprenants n'est pas pris en compte au départ qu'ils aient un niveau A1, B2, C1 ? C'est pris en compte ou ce n'est pas pris en compte ? Oui. Mais l'ambition pédagogique peut inclure tous les niveaux. On doit commencer, on doit avoir compte de tous les niveaux. Et en correspondance avec tout cela, on va planifier l'application du modèle, la confection des matériaux et pouvoir analyser aussi la dynamique de trois moments inclus dans les modèles. D'accord. Et vous allez venir faire ça à Rennes 2 aussi, Yannis ? Oui, je suis en train de préparer un stage à partir du mois de septembre pour les conditions sanitaires. Mais j'espère qu'en septembre, je pourrai être au LANSAT et au LIDIL. Très bien, très bien. On espère que les collègues d'Espagnol vous trouveront des classes à tester pour mettre en place cette méthodologie aussi. Très bien, merci Yannis. Nous avons une question de Thérèse Gilles. Oui, bonjour à tous. Bonjour. J'ai une petite question parce qu'on parle beaucoup de cours de langue. Qu'est-ce qui fonctionne le mieux ? Parce que moi, j'ai vraiment un dilemme, j'ai le choix. Donc, c'est vraiment un choix que j'ai de liberté pédagogique entre donner cours à des grands groupes, c'est-à-dire ce qu'on appelle chez nous des cours ex cathédra. Donc, ça peut aller de 150 à 200 étudiants ou alors de scinder les cours en distanciel en petits groupes. Et je voulais savoir si quelqu'un avait une suggestion ou une préférence dans le cadre de cours interactifs pour des cours à grande échelle ou pour des cours avec un public réduit pour favoriser l'interaction. Donc, voilà, c'est un petit peu ma question, c'est j'ai le choix, donc je peux choisir en fait. Soit je les prends à 150, soit je les prends par petits groupes de 20, 25 et je me demande pédagogiquement quelle est la valeur ajoutée et de quelle manière est-ce qu'on peut appliquer une méthode qui leur correspond le mieux ? Bon, je pense que de manière didactique, la notion de quantité, c'est un défi pour nous les profs de langue, mais dans le contexte didactique, je pense que nous pouvons maîtriser ce défi à partir de la confection des activités. Mais effectivement, nous pouvons préparer des groupes, des petits groupes, mais après nous pouvons changer les groupes et on peut garantir la réalisation de l'interaction, de la communication dans d'autres échelles, dans d'autres moments et dans d'autres perspectives. Mais l'intégration du numérique, je pense qu'elle a changé la notion de présence, distance, la notion aussi de quantité des étudiants dans les groupes. Mais les professeurs, nous devons faire face à ces défis de concevoir les activités en rapport avec chaque contexte didactique et au besoin aussi des étudiants et des sortants de chaque cours. J'ai pu t'une réponse ? J'ai pu t'intervenir ? Jean-Charles ? Non, parce que j'avais une réponse à apporter à Thérèse. Moi, j'ai assisté à une classe inversée à Boston, 250 élèves dans la même salle, un cours de physique, mais avec de la technologie. Mon avis, c'est que plus il y a d'élèves, plus c'est compliqué à mettre en place et il faut adapter. Donc, il ne faut pas prendre un scénario de classe inversée qui fonctionne à 20 élèves et si on a 200 élèves, multiplié par 10, ça, ça ne fonctionne pas. Donc, il peut y avoir des petits groupes, des moyens ou des gros, mais il faut à chaque fois créer la classe. Donc, si vous prenez une classe qui marche très bien, une méthode qui marche super bien et si vous doublez le nombre d'élèves, d'un seul coup, ça peut être une catastrophe. Donc, il faut vraiment adapter en fonction du nombre. Ça, c'est vraiment important. Ce n'est pas quelque chose de linéaire. Merci. Il n'y a pas de recette unique et universelle. Aura, c'est à toi. Oui, je voulais juste ajouter que la question de la participation, l'interaction des étudiants, ce n'est pas propre à la classe inversée. Ça, on peut l'appliquer n'importe dans quel cours classique. Et donc, pour moi, ce qui est très important, d'après mon expérience, c'est plutôt la confiance qu'on donne aux étudiants pour pouvoir participer, pour pouvoir s'exprimer. Parce qu'on ne peut pas, des fois, on ne fait pas des classes inversées, mais il y a une très bonne participation. Parce que tout le monde se sent en confiance, tout le monde sait qu'on ne va pas le corriger. Donc, il y a un climat de confiance. Et je crois que ça, c'est très important. Et aussi, j'ai vu, comme Jean-Charles, également, un cas d'un conférencier, devant mille étudiants, je crois, il donnait une conférence sur la psychologie. Et je crois qu'il y avait plus de mille étudiants. Et finalement, petit à petit, le public a commencé à faire des questions, de répondre entre eux-mêmes. Et on a vu, finalement, dans un grand nombre de participants, qu'il y avait des gens qui communiquaient, finalement, entre eux. Vous voyez, petit à petit, le conférencier a su motiver cette dynamique de la confiance, de la participation. Je crois que c'est très important qu'il faut peut-être instaurer dans nos cours pour motiver cette participation. Est-ce qu'il y a une autre question avant qu'on passe au bilan ? Éventuellement, ceux qui ont posé des questions dans le chat, on n'a pas eu le temps de prendre, c'est le moment, éventuellement. Alors, attends, je vais les retrouver en espérant que le chat n'a pas été… que les questions n'ont pas été posées avant que… Alors, le chat est réinitialisé après… Oui, donc je n'ai plus les questions, il y avait deux questions que je n'ai plus parce que le chat a été réinitialisé. Et ce sont deux questions qui ont été posées par des personnes qui sont parties. Ah, d'accord. Et je me souviens bien. Donc, voilà. Je voulais simplement revenir sur chacune de ces conférences plénières et en extraire la substantifique moelle. Donc, on a démarré la journée en s'interrogeant sur ce concept de classe inversée puisqu'il s'agit selon, pour reprendre le terme de Marcel Lebrun, d'un véritable tsunami qui est accentué par la crise sanitaire puisque cette crise questionne les rôles de chacun. Les savoirs sont détrônés, comme l'a indiqué Marcel Lebrun. Il nous a également éclairé sur un certain nombre de concepts en donnant aussi des définitions. On a tour à tour examiné la définition de classe inversée, leçon à la maison, devoir en classe. On a examiné également les notions de capacité, compétence et acquis d'apprentissage ou learning outcomes. On a parlé également de toute une théorie autour de la classe inversée qui finalement fait de la formation une mise à disposition du futur qui est formée d'occasion où nos apprenants pourront continuer à apprendre et inventer. Nous sommes revenus sur un certain nombre de concepts et également nous avons éclairé certaines de nos tendances ou défauts peut-être, ou les dangers qui nous guettent comme la fossilisation de certaines pratiques. On a mis en lumière cette idée d'invention qui se retrouve dans les conférences successives de Monica Macedo-Rouet et également de Jean-Charles Cahier. Nous avons effectivement abordé un deuxième thème dans la deuxième conférence qui est celui de la littératie informationnelle. Cette littératie est devenue un nouveau impératif vu que le travail à la maison, demandé également de manière renforcée pendant ce contexte de crise sanitaire, ce travail à la maison nécessite un certain éclairage et des guides pour les apprenants et de la part des enseignants. Donc, quelles sont ces compétences en littératie informationnelle qu'il nous faut développer ou qu'il nous faut accompagner chez les apprenants ? Comment structurer cet enseignement de compétences de recherche et d'évaluation d'information ? Un certain nombre de ressources et d'enquêtes ont été évoquées ce matin, des enquêtes menées par des groupes de chercheurs, par l'association bibliothécaire, des rapports de l'ONU, etc. Et des expériences concrètes dont Monica Macedoroué a rendu compte, y compris ses propres travaux de recherche dans le cadre du projet Solène et publiés dans de nombreuses revues, y compris dans Early Learning Instruction et Educational Research Review. Je ne reviens pas sur les détails de ces études. Je passerai directement à la troisième conférence plénière qui s'inspire de Jean-Charles Cahier, qui s'inspire beaucoup des méthodes de design thinking, en nous proposant des nouveaux outils du type carte mentale, en nous proposant également des méthodes permettant d'aller dans un détail de réflexion très minutieux, une attention particulière portée au casting des groupes, à la formation des groupes pour que la classe inversée fonctionne, une attention également sur comment ensuite, une fois qu'on a trouvé un certain nombre de pistes et qu'on est amené à les transférer en distanciel, comment éventuellement les revisiter, les repenser. Toute une série d'exercices pratiques, en commençant par comment imprégner, quelles sont les techniques d'imprégnation pour donner à réfléchir avant d'apporter des petites capsules d'explications. Toutes sortes d'exercices, en passant par le PowerPoint muet, le schéma muet, le dessin avec webcam, l'exercice de trouver l'erreur, l'exercice du ping-pong, etc. Quelques pistes de réflexion également sur les systèmes de notation, comment coupler système de notation par les pairs et un système de l'enseignant, comment également réfléchir ces systèmes, les donner à voir et à comprendre pour les apprenants. Quelques pistes de réflexion également sur les examens. Bref, toute une panoplie de trouvailles directement transférables à nos différentes matières et très pratiques pour qu'on puisse tout de suite questionner notre manière pour mettre en pratique ces différents éléments. Nous arrivons ensuite sur les deux communications de nos doctorants qui nous offrent des exemples concrets. Dolly nous offre des exemples concrets de ce qui est réalisé dans sa classe d'espagnol avec bon nombre d'exemples illustrés de réalisations d'étudiants, un retour également sur la perception des étudiants de ces différentes propositions pédagogiques. quant à Yénis, elles modélisent cette approche en nous proposant ce modèle didactique d'inversion pédagogique en espagnol avec des perspectives de mise en pratique sur différents publics. Donc, moi, je tiens à remercier l'ensemble des participants à cette journée pour cet apport. Je pense qu'Ahora complétera les remerciements, peut-être également ouvrir encore sur des pistes de réflexion. Je remercie également tous les participants. Nous avons été très nombreux. À un moment donné, on n'était pas loin d'une cinquantaine. Bien sûr, ça fluctue en fonction des impératifs et des contraintes de chacun. Merci pour vos questions. Merci pour votre intérêt. Et je passe la parole à Aura. Merci, Christine, de ces comptes rendus très détaillés. Merci beaucoup. Merci à toi d'avoir fait le travail ensemble. Et avec tout le comité, bien sûr. Après, je vais passer, bien sûr, à remercier d'abord le comité d'organisation. Et après, à tous les présents. Mais avant de passer au remerciement, juste faire ressortir ce que j'ai compris comme l'idée principale de cette thématique, la classe inversée. C'est surtout, nous, en tant qu'enseignants, de promouvoir la créativité chez nos étudiants. C'est ça que j'ai pu comprendre du discours de M. Lebrun. C'est-à-dire chercher que nos étudiants deviennent créateurs de leur propre apprentissage. Et ça, c'était un point important. Également, pour le discours de M. Cayès, l'importance de pouvoir proposer des cours hybrides. Parce que ce sont deux moyens pour pouvoir répondre aux besoins des étudiants, leur faire des acteurs dans leur apprentissage également. Et aussi, innover nos cours. L'innovation du cours, comme disait M. Cayès, ne dépend pas des aspects technologiques, mais il faut le faire avec les étudiants. Donc, ça, c'est une idée importante aussi. Et voilà. Et ensuite, on a vu avec les deux communications, les projets, des expériences qui ont été déjà faites, et aussi les projets avec Yénis. Qu'est-ce qu'on peut faire avec cette thématique, la classe inversée, après le Covid, non, le post-Covid ? Vous voyez, c'est une recherche déjà en train de se faire. Et nous aussi, qu'est-ce qu'on peut faire après avec toutes ces idées très intéressantes ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour nous améliorer, voilà, et devenir innovateur de notre fonction d'enseigner, non ? Comment on va innover notre cours ? Voilà, ce sont des idées que, pour moi, j'ai pu relever. Et maintenant, je vais passer au remerciement. Voilà, d'abord, on remercie au comité d'organisation, Marie. Marie-Baparin, vous l'avez entendu, mais aussi Marie-Châtelain, Émiline également, voilà, toi, ma chérie, Christine, bien sûr. Et également, aux intervenants, voilà, M. Cayès, vous êtes resté jusqu'à la fin. C'est vraiment sympathique, vous voyez. On se voit que vous êtes une personne qui prend à cœur, voilà, quelque chose qui vous intéresse. Et je vous remercie beaucoup d'être resté jusqu'à la fin. Et aussi, à tous, vous voyez, nous avons 18 participants ici. Vous êtes courageux, c'est une journée longue. On a commencé à 9 heures. Et vous êtes resté jusqu'à bientôt 4h20. C'est quand même une journée lourde, surtout face à l'ordinateur. Et donc, merci infiniment à vous tous, à notre charismatique directrice, Elisabeth Richard, qui est là, qui aussi nous a soutenus pour cette journée d'études. À vous tous, voilà. On se retrouvera peut-être une autre prochaine fois sur une autre thématique. Et voilà, et donc, merci infiniment. Et on va continuer, c'est que le début, on va continuer avec d'autres thématiques qui vont nous emmener à nous enrichir, personnellement et aussi intellectuellement. Voilà, merci beaucoup. Ça y est. Bon. On voit dans le chat des commentaires intéressants, la confiance et une des conditions pour pouvoir innover avec les étudiants et puis réussir avec eux. Bref, un certain nombre de commentaires dans le chat. Donc, je vous laisse les découvrir avant de fermer cette séance. Et je ne sais pas si Elisabeth veut dire un petit mot, quand même. On a dit très caractère qu'Elisabeth, donc il faut lui donner la parole. Merci beaucoup pour me donner cette parole à la fin. Merci à tous de votre présence et d'avoir organisé cette journée d'études qui était prévue depuis un moment, pas forcément en classe virtuelle, mais finalement, ça a aussi des côtés positifs. En tout cas, M. Cayès, merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin. Et je voudrais vous dire, M. Cayès, ce que j'ai retenu de votre exposé, mais en plus, j'ai entendu le début, parce qu'après, je n'avais plus de Wi-Fi, donc j'ai été coupée. Mais en tout cas, il y a beaucoup quand même de choses que j'ai retenues de votre exposé, notamment ces tableaux tournants. Alors, moi, j'ai trouvé ça formidable. Je ne sais pas comment on va mettre ça en place, mais on va tester vos tableaux tournants dans nos classes. Et ça m'a quand même fait penser que ces classes inversées, renversées, ça met toujours en action les étudiants, physiquement, même si c'est un peu virtuel actuellement. Enfin, en tout cas, physiquement, ils sont quand même beaucoup plus mobilisés que dans la classe ordinaire, surtout la classe pré-française, bien alignée, en ligne, les uns derrière les autres, sans déborder. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on a du mal à faire à l'université, c'est de mettre en mouvement physique les étudiants. Mais à l'IDIL, ce sera mon dernier mot, nous avons monté tout un tas de projets. Nous avons même déposé tout un tas de projets financés qui n'attendent plus que les financements maintenant. Donc, on saura au mois de juin si nos projets ont été retenus ou pas pour pouvoir mettre en place des salles pédagogiques un peu innovantes, à la fois une salle très numérique, ça, c'est pour faire travailler Dolly sur le numérique, mais aussi une salle sans forcément de numérique, justement. On voulait aussi avoir une salle vraiment crayon-papier, découpage, collage pour pouvoir travailler avec les apprenants sur d'autres modèles que les modèles numériques. Et donc, je pense que vos tableaux tournants vont trouver toute leur place aussi dans ces différentes salles et nous serons évidemment très heureux de vous accueillir en physique, en présentiel, pour venir nous montrer vos différentes manières de mettre en mouvement les étudiants. Et je crois que dans le contrat quinquennal qui nous arrive, en tout cas pour cet axe dilemme, un des projets phares sera vraiment la mise en mouvement dans l'espace, ce jeu avec l'espace pour les apprenants. Et pour nous, en tout cas, ce qui nous concerne, c'est l'apprentissage des langues. Et donc, comment jouer aussi avec l'espace et les espaces, numériques et non numériques, pour l'apprentissage des langues. Et là, tous les modèles de classe inversée que les uns et les autres ont pu nous montrer aujourd'hui, je trouve, en tout cas, nous donnent aussi des modèles à expérimenter physiquement, quand on aura un peu de physique, dans nos salles expérimentales. Voilà. Ce sera un petit mot de la fin pour l'avenir, en tout cas. J'espère qu'on pourra, Catherine, je vois qu'elle est présente, elle sera contente aussi et d'entendre que, voilà, dans nos salles expérimentales, il y aura de quoi nourrir des expérimentations, vraiment, à la fois numériques et physiques, avec les apprenants des langues. Merci à tous. Je lis le commentaire de Jean-Charles Caillé, qui était effectivement à Rennes il n'y a pas si longtemps, au mois de février. Donc, on a des chances. Peut-être pour un temps l'attirer à nouveau dans nos nouveaux espaces qui sont en cours de confection, déjà dans notre tête. Oui, déjà dans notre tête. Voilà. Oui, oui. Merci encore à tous. Je vais donc arrêter l'enregistrement avec regret, mais je vous communiquerai les liens, ou plutôt, ils seront communiqués sur notre blog très bientôt. Sur cette même page où nous avions l'affiche, nous mettrons les liens des conférences. Donc, vous pourrez, d'ici quelques temps, aller vérifier et les retrouver. Et encore une fois, merci à tous et tout le comité d'organisation et surtout tous nos conférenciers. Merci à tous. Merci à toutes. Merci à tous. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501